Bonjour, bonjour et bienvenue ici à France Cire et sur France Cire pour une série d'émissions un peu particulière. Equistratis, vous entendez parler bien sûr de ce think tank depuis un an et demi ou deux ans, un think tank très actif, notamment sur les grands cas de la crise des courses tout simplement. Equistratis qui a vu et entendu dernièrement pas mal de rapports, d'interviews qui rejoignent leur pensée. Equistratis, Jacques Carles est à nos côtés, son directeur, directeur délégué pour une série d'émissions. Quatre émissions que nous allons faire ensemble et que nous allons donc enregistrer et diffuser tout au long de ce mois de juillet. Tout d'abord Jacques bonjour. Bonjour. Alors d'abord on va commencer par parler des sujets d'actualité. Bien sûr l'actu chaude avant d'aborder un peu plus tard trois sujets qui seront les paris sportifs, les programmes et le cas des sociétés mères. Mais d'abord parlons des sujets d'actualité, beaucoup de sujets d'actualité. Le rapport de la Cour des comptes, l'interview choc, c'est le moins qu'on puisse dire, de Cyril Linette, le nouveau directeur du PMU dans Paris Turf. Mais également les réactions de Gérard Augustin Normand, qui n'est quand même pas rien, sur émission sur RTL. Quelles sont les réactions tout simplement d'Equistratis par rapport à ces nouvelles façons de voir les choses ? Je me réjouis d'abord de l'interview de Cyril Linette et de Gérard Augustin Normand, qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'Equistratis dit depuis maintenant plus d'un an. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'il y a eu des erreurs stratégiques majeures et que ces erreurs stratégiques ont affecté la santé de la filière. Gérard Augustin Normand pointe en particulier la multiplication des jeux, la dilution des masses qui en provient et le fait que finalement les joueurs se désintéressent progressivement des paris épiques. Cyril Linette, lui, insiste beaucoup sur la nécessité de faire des économies, de commencer par ça, sur le fait que les paris sportifs ne sont pas, je dirais, l'eldorado que l'on pouvait attendre et qu'il est tout à fait urgent d'agir pour redresser une filière qui, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas véritablement en crise. Elle est juste sujette à des erreurs multiples stratégiques, erreurs de gestion qui font que les allocations ont été baissées l'année dernière au galop assez fortement, qu'elles commencent à être baissées au trop et que si on continue dans cette voie-là, on va se trouver dans une situation qui sera une situation de crise quasiment irréversible. Il suffit d'ailleurs de lire le rapport de la Cour des comptes pour se convaincre que les pouvoirs publics commencent d'ailleurs à imaginer l'après-crise puisque la Cour des comptes propose benoîtement d'imaginer que peut-être demain le monopole pourrait être abandonné, que l'on pourrait passer le PMU en société anonyme. Tout ça préfigure autre chose, une autre organisation du modèle épique qui, je le rappelle, est fondée sur le monopole de l'organisation des courses et sur le monopole des paris. Alors on va peut-être faire une pause et aller un peu plus dans le détail. Le monopole, s'il est abandonné, ça serait très grave. Et là, c'est pas une histoire d'être, comment dire, conserver les monopoles, monopole de la SNCF, monopole d'État. C'est pas l'idée de conserver un monopole pour conserver nos avantages et nos prorogatives. Quelles seraient les grandes difficultés qui pourraient attendre la filière des courses si le monopole était détruit ? Et du coup, comment on peut conserver intelligemment ? Le monopole, c'est un secteur protégé. La FDJ a un monopole sur les paris sportifs en dur. La richesse de la FDJ vient de là. Il faut le savoir. La richesse de la filière épique jusqu'à une époque récente vient de l'existence de ce monopole. C'est ce qui permet aussi d'entretenir, et c'est l'objectif, tout un secteur d'activité. Les socioprofessionnels bénéficient d'allocations et d'encouragement parce qu'il y a ce monopole. Si demain, il n'y a plus ce monopole, il peut y avoir une réduction du nombre de courses. Il peut y avoir et il y aura une réduction du nombre de socioprofessionnels. C'est tout un secteur qui sera en recomposition. Qui souhaite ça ? Je pense que l'État, aujourd'hui, s'interroge. Certaines personnes, certaines personnes au sein de l'État s'interrogent. Mais il n'y a pas que l'État. L'ancienne direction du PMU chantait sur tous les toits et disait dans les cabinets ministériels que la filière épique était en difficulté et surtout que les paris épiques étaient vieillissants et que ça n'avait plus grand intérêt. Il fallait donc progressivement évoluer vers les paris sportifs qui était le grand avenir. On le voit bien aujourd'hui. Les paris sportifs rapportent beaucoup en chiffre d'affaires, mais la plupart des opérateurs perdent de l'argent. Et aujourd'hui, les deux sociétés mères épongent les pertes des paris sportifs depuis sept ans. C'est le tiers des pertes cumulées, on le rappelle, depuis sept ans. Donc il faut faire très attention, il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir au cœur de métier. Il ne faut surtout pas abandonner le monopole. Mais en face, il faut avoir la capacité de se réformer de telle manière que l'État ne considère plus que ce monopole, finalement, est un bien mal acquis et qu'il faut le supprimer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rentable pour des actionnaires qui ne seront pas les sociétés mères. Alors, on parlait à l'instant même des anciens dirigeants du PMU, Urstel, Resplendi-Bernard, qui, on a cessé de le répéter, même sur France Cire d'ailleurs, qu'il y avait des politiques absolument désastreuses, suicidaires, et on voit enfin le drame, et prétentieuse en plus, on voit le drame aujourd'hui et actuel. Mais enfin, là, le bilan, pour le coup, n'est plus à discuter parce que tout le monde se rejoint pour dire qu'effectivement, cette politique était une véritable catastrophe, une politique qui ne date pas que de Urstel. Ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. Mais bon, ne tirons pas sur l'ambulance. Maintenant, il faut voir, penser l'avenir. La réaction de... Pas la réaction, l'interview de Cyril Linette réalisée sur Paris-Turf, je veux dire, c'est plus un changement de cap, là, c'est carrément 180 degrés, c'est le jour et la nuit. On peut y croire à ce qu'il dit, franchement. Je serais tenté de dire qu'il se remet dans le sillage d'une stratégie sérieuse. Après une stratégie complètement irréaliste, qui a été celle de ses prédécesseurs, l'homme fait preuve de sérieux. Nous l'avons rencontré mi-juin. Nous sommes en phase sur beaucoup de choses. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. Je pense que c'est un véritable dirigeant. Je pense qu'il a fait une évaluation tout à fait réaliste des choses. Il a même dit qu'il était prêt à faire 30 millions d'euros d'économie pour assurer la ressource financière nécessaire pour les deux sociétés mères. Et c'est tout à fait possible. Nous avions dit déjà il y a un an qu'il y avait 50 millions d'euros d'économie à faire rapidement, très probablement sur des contrats de conseil, sur des contrats publicitaires ou autres, où il y a eu beaucoup de dépenses excessives pour des résultats extrêmement faibles, voire négatifs. On passe aux campagnes de publicité dispendieuses et d'un goût extrêmement douteux. D'ailleurs, je me rappelle de Dominique Boeuf, un soir avec le gala des courses, quand il discutait au micro avec un des dirigeants du PMU. Et Dominique Boeuf lui demande simplement que lors de leur prochaine campagne de publicité, ils essaieraient de mettre en scène des joquets qui ne ridiculisent pas la profession. C'est un petit peu comme si on prenait moi pour faire une publicité sur le 100 mètres. Ça serait vraiment ridicule. C'est vrai, il faut avoir les choses en face. On y croit vraiment à ce que dit Cyril Linette. Est-ce qu'il ne va pas se heurter à un mur d'habitude au niveau du PMU ? La restructuration d'une entreprise est toujours une opération difficile, quel que soit le secteur d'activité. La grande chance de Cyril Linette, c'est que finalement, il a une entreprise qui est un GIE, une entreprise où maintenant il a les mains libres, véritablement. Je pense que les sociétés mères sont obligées de suivre après les décisions désastreuses qui ont été prises. Elles n'ont pas d'autre choix que de suivre les décisions qu'il va préconiser. Je pense qu'il a aussi un vrai savoir-faire et il l'a démontré à l'équipe. Il va le faire avec doigté. Le but, encore une fois, n'est pas de tailler brutalement dans les effectifs. Le but est de redonner du dynamisme à une structure qui s'était alourdie. Et surtout, de redynamiser les 13 000 points de vente. On les oublie. On parle du PMU, mais il y a 13 000 points de vente derrière. Et qui sont dans un état de déprime pour visiter de temps en temps des points PMU de nos chères campagnes. Ils sont dans un état de déprime se demandant si le PMU les considère encore. Ce sont pourtant les commerciaux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur redonner l'envie d'avoir envie ? Pour leur redonner envie d'avoir envie, il faut déjà une direction qui leur donne un avenir, qui leur décrit un avenir possible. Alors que jusqu'à maintenant, la direction du PMU ne parlait que des paris sportifs, ne parlait que de l'évolution. Quand on regarde la publicité du PMU, numéro 1, des paris. Le mot d'hippique a disparu. Si vous voulez, les 13 000 points de vente qui sont quand même les points de contact des parieurs, les principaux points de contact des parieurs. Je rappelle que c'est plus de 7 milliards de paris qui se prennent en dur et un peu moins de 1 milliard qui se prennent online. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ce sont des lieux de socialisation, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux de passion. Il faut donc leur redonner envie d'agir et d'attirer à eux des joueurs. Donc, agir sur le nombre de jeux, faire en sorte qu'il y ait des jeux qui soient plus rentables, qu'il y ait moins de dilution des masses. Et je pense que la machine repartira très vite avec une action sur les programmes. On en parle depuis longtemps, mais il faut aussi que les programmes de course soient beaucoup plus attrayants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va aborder un petit peu plus tard sur les programmes. On parle d'avoir envie. On va aborder peut-être le cadre de l'intervention de Gérard-Augustin Normand qui disait quand même cette phrase choc sur RTL. Nos dirigeants n'ont plus confiance au pari hippique. On savait que les dirigeants d'un certain nombre de dirigeants du PMU n'aimaient pas les courses et détestaient, méprisaient les gens des courses, que ce soit les parieurs ou que ce soit les éleveurs eux-mêmes, considérés comme des bouseux campagnards. Quelles sont les réactions des Kistratis par rapport à cette intervention choc quand même de Gérard-Augustin Normand dont on rappelle que c'est un grand parieur, que c'est un grand propriétaire éleveur et que c'est un entrepreneur. Ce n'est pas un fils d'un ni un énarque raté. C'est-à-dire qu'il a créé son entreprise lui-même et une grande, formidable entreprise hippique également. Il a prononcé une des phrases fortes. Gérard-Augustin Normand a dit des choses que l'on savait et je vais vous livrer une anecdote. Dans nos rencontres dans les cabinets ministériels, on a rencontré un conseiller à un niveau élevé. Peu de temps après le grenelle du cheval qui a eu lieu en janvier 2017. Au ministère de l'Agriculture, c'était Stéphane Le Folle qui était ministre à l'époque. Il paraît que les dirigeants du PMU et des sociétés maires disaient que les paris hippiques de toute manière étaient sur le déclin et qu'il fallait progressivement remplacer les paris hippiques par des paris sportifs. Donc ceux qui étaient en charge du développement des paris hippiques n'y croyaient plus eux-mêmes. Et quand on regarde certaines littératures ou certaines déclarations qu'ils ont faites, on s'aperçoit que c'était bien le cas. Ils considéraient que les parieurs hippiques étaient vieillissants et que donc il fallait aller vers la jeunesse, c'est-à-dire vers les paris sportifs, et progressivement, par le biais du cross-selling, faire en sorte que les parieurs sportifs s'intéressent aussi aux paris hippiques. C'était le meilleur moyen de flinguer les paris hippiques. Moi, je pense qu'il y a un véritable avenir qu'à voir ce qui se passe en Australie, au Japon, aux Etats-Unis, en Angleterre ou ailleurs, c'est en croissance. C'est lié aussi à la démographie mondiale, c'est lié aux classes moyennes. Les paris hippiques concernent surtout les classes moyennes. Très franchement, il est temps de réinvestir les paris hippiques. Et la déclaration de Cyril Linette va tout à fait dans ce sens-là. En gros, la situation est grave, mais pas désespérée. Le bilan au moins, enfin, après des années de discussion, tout le monde est d'accord sur le bilan. Il faut faire face à ce bilan et maintenant réagir sur des points particuliers que nous allons aborder très bientôt. Eh bien, à la prochaine édition.